Oh, here you are, face to face in this tragic bar Another closet I am going places Makes me laugh about the irony of everything I like the way you're thinking I don't really care about the music on the dance Hello ! I'm going to take you in a video for a coffee plant Yeah, a coffee plant And it's a great deal, we haven't done it on the channel So, no, I'm not going to go away Non, I just feel like it's been an eternity That we haven't found out to talk about my interior plant So, in this case, everything went very well And then, it's a little bit going on in a vrille So, it's the moment or never to do it together I don't know if today we will have time to do everything I want Or if I'm going to do the tournage on two days And I don't know when the video will come out Bon, trêve de bavardage, we're going to go on things serious Alors, on a mon phyllo astatum Je l'ai tutoré il n'y a pas longtemps Je sais que j'ai filmé le truc, mais je ne crois pas que je te l'ai montré Je peux peut-être t'insérer le tuteurage là, peut-être Donc, ce n'est pas trop mal Alors, je ne veux pas faire de ces fameux tuteurs sur lesquels les racines viennent prendre l'humidité Parce que de toute façon, chez moi, le tuteur ne restera jamais humide Là, je trouve, il ne va pas mal, mais il y a quelques feuilles Là, moi, je trouve qu'il a un peu soif, j'ai l'impression Vous voyez, il y a des feuilles qui commencent à s'arrondir comme ça Et ça, ça peut être un signe de soif À moins qu'il y ait autre chose, attendez J'espère que non Non, je ne vois rien Parce que je crois bien que j'ai des trips ailleurs Et si tu me suis sur Instagram, tu es déjà au courant J'ai un autre truc qui ne va pas super bien C'est ma Silver Dollar Plante Alors ça, c'est une demi-catastrophe Demi-catastrophe parce que j'ai une moitié de la plante là qui va plutôt bien Et l'autre moitié là-bas qui va un peu en sucette Ce jaunissement, flétrissement n'est absolument pas normal Alors ce qui est comique, c'est que je les avais rempotés ensemble Je m'étais longtemps posé la question en me disant Oui, mais si je veux un backup et tout, une sauvegarde Il vaut mieux qu'elle soit chacune dans un pot Et puis finalement, j'ai opté pour l'option ensemble Histoire que ça me fasse plus vite une belle potée Là, il se pourrait bien qu'on prenne la décision de les séparer Ce serait peut-être pas bête parce que je ne sais pas ce qu'elle a celle-ci Peut-être qu'il faut commencer par dépoter pour regarder ce qui se passe Pourquoi j'ai un pied qui tire la tête alors que l'autre va bien Je la repose et ce charmant napperon que j'adore a peut-être enfin trouvé sa place définitive Il vient d'une boutique que j'aime beaucoup C'est Madame Plante le décor, c'est pas loin de chez moi Elle a un petit compte Instagram bien sympa sur lequel on voit ses petites nouveautés et tout Donc écoutez-moi, je vous mets le compte Instagram N'hésitez pas à jeter un coup d'œil Je suis complètement fan de ça Ça pourrait être un peu kitsch et c'est sûrement un peu kitsch Mais moi, je kiffe J'aime particulièrement les signes Mon petit caféier va plutôt bien En ce moment, je pense à l'arroser régulièrement Par contre, printemps prochain les gars Vous me passez un savon et je fais le rempotage Parce que ça suffit là La glaonéma aussi a soif Regardez Là, franchement, sérieusement Et elles sont plusieurs à avoir soif Comme ça Ah oui, alors là Pareil Ça c'est affreux C'est le Peperomia Hop Et que dire de plus Sinon que ça va mal Alors ça, ça va être soit un défaut d'arrosage C'est-à-dire que j'ai peut-être pas assez arrosé la plante Et je te dis ça très sérieusement Sur fond de rouleau de papier toilette Hein C'est, voilà, c'est la vie Et donc soit j'ai pas assez arrosé Mais c'est une plante à feuillage épais Qui va se comporter un peu comme une plante succulente Donc qui normalement encaisse bien Des arrosages assez limités en fait Je dirais même qu'il faut pas trop l'arroser Ceci dit Est-ce que j'ai pas abusé sur la fréquence basse ? Peut-être Voilà Peut-être, peut-être Sinon, peut-être un problème au niveau des racines Qui fait qu'elles n'absorbent plus l'eau d'arrosage En tout cas Je sais plus quand est-ce que j'avais rempoté Mais on voit bien du sable J'avais fait un mélange assez drainant et tout A moins que j'aie mis du sable trop fin Et que ça ait cimenté Non, je pense pas Je suis pas sûre Bon Des potages à venir Alors là, vous voyez Je pense que j'ai eu un problème de trips Sans être sûre à 100% Donc on va bien voir ce que ça donne au fil du temps Il y en avait aussi sur d'autres plantes Et là, celui-ci Mais, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors soit il a juste une bonne soif Soit on a quand même l'impression De voir des choses Et la semaine dernière Je me suis absentée deux jours la semaine dernière Et je sais pas Il était bien Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses Parfois qui peuvent aller très très vite Et j'ai l'impression aussi Que je ne maîtrise pas encore bien Le climat De ma nouvelle région C'est-à-dire que Je pense qu'il fait peut-être chaud En fait Moi je ne m'en rends pas compte Je me sens super bien Mais peut-être que des fois Il fait plus chaud Que ce que j'ai l'impression de ressentir Et que c'est pas top pour les plantes Par contre vous avez vu le Monstera variegata ? Avez-vous vu le Monstera variegata ? Oh là là Il vit sa meilleure vie chez moi Là on a des Caladium Qui sont pas mal du tout Avec des grandes feuilles Je trouve Il y a pas mal de grandes feuilles En revanche C'est de là ici Celui-ci au début Il avait des feuilles immenses Et en fait Maintenant elles sont pas Elles sont belles toujours Mais elles sont pas du tout Aussi grosses qu'avant Alors du coup Pour cette histoire de Caladium Aux feuilles plus petites Je me demandais Si je l'avais pas Mis dans un pot trop petit S'il n'aurait pas gagné A avoir un pot plus grand Pour bien se développer et tout Le mélange Bon c'était ok au départ Il y avait de la terre de brouillère Du terreau tout neuf et tout Mais en revanche Bah si j'ai mis de l'engrais J'ai mis de l'engrais Donc tout ce que je vois moi Pour l'instant éventuellement C'est le pot qui est peut-être Pas assez grand J'ai failli tomber Je suis en équilibre Le pot qui est peut-être pas assez grand Ou éventuellement Est-ce que j'aurais dû le sortir Est-ce que dehors Il aurait vraiment un meilleur développement Il est encore temps de le sortir Il fait très bon chez moi Ça me tente Ça me tente J'ai aussi celui-ci De Caladium Et j'en suis carrément fan Et j'adore Il y a une feuille Qui regarde dehors Et quand je rentre à la maison À pied Et bien je vois mon superbe White Ghost Et je vois aussi cette feuille Qui me fait coucou Et qui a deux trois petits trous Là elle a été déchirée Par le White Ghost C'est la vie C'est la vie J'ai commencé une déco Sur le thème Bord de mer Et du coup Je vais sûrement Faire du DIY Pour customiser Certains de mes cache-pots Parce que j'aimerais bien aussi Du côté de la collection de plantes Mis à part les rouleaux de papier toilette Mais je vous rassure Ça ne va pas rester J'aimerais bien avoir Un petit côté bord de mer Tout en gardant la jungle Mais voilà On va continuer le tour J'ai d'autres choses intéressantes À vous montrer Mon hortensia Là il est bien reparti Vraiment Vraiment bien reparti Alors Comme à mon habitude J'avais laissé Les bourgeons Tous les bourgeons Parce que j'aime Que tout le monde Puisse se redévelopper Mais Je me demande Là finalement Si je ne vais pas À nouveau rabattre Histoire De De maximiser Sur le feuillage Qui est déjà en cours Je pense que ça C'est une idée Je vais peut-être le faire Vous allez peut-être le voir Sur Instagram Avant De le voir ici Toi 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 aussi T'as soif Ouais Carrément Alors Elle est pas mal Elle dure bien Les parties blanches Sont encore blanches Parce que Par contre J'ai un paquet De feuilles blanches Qui ont disparu Note à moi-même Ne plus filmer de vidéo À l'heure Où les gens rentrent du boulot Parce qu'il y a Énormément de passages Quand les gens rentrent du boulot Enfin énormément À mon goût Parce que moi Si je pouvais J'habiterais Là où il n'y a pas de voiture Qui passe du tout Et du coup Là ça me Ça me gonfle un petit peu C'est pas grave On va continuer Je viens juste de changer La batterie Et maintenant On continue Avec Avec mon grand Poteau sargenté Celui qui est sur Un méga tuteur Je vous mets le lien Vers le tuteur En barre d'informations Parce que vous me demandez Fréquemment Où est-ce que je me le suis procuré Donc je vous mets un lien En barre d'infos Et regardez Je l'ai placé là Et c'est tellement mieux Qu'avant je trouve Enfin c'était pas mal aussi Mais là Je suis contente de mon coup D'ailleurs Si tu me suis sur Instagram Tu l'as déjà vu Et j'aime bien Ça fait bien 2-3 semaines Que je l'ai mis là Et c'est le gros gros kiff Alors ça J'ai fait un peu À la façon de mon père C'est-à-dire que Vite fait Le jour où je l'ai déplacé J'ai mis une ficelle Bien moche Et Pour voir ce que ça donnait Et là depuis J'ai pas réajusté le tutorage Alors que je pense Qu'on peut remonter L'ensemble Alors par contre Ici vous voyez C'est un peu Ça manque un peu de feuilles Ici Donc peut-être que ça m'arrange Que ça pendouille En fin de compte Par contre Je peux sûrement Faire mieux que ça Je dois avoir Des maillons supplémentaires Je dois pouvoir Bricoler un truc Parce que j'en avais 2 Des tuteurs comme ça J'en avais 2 Bon Vous avez vu La taille des feuilles Qui m'a sorti Vous avez vu ça Et j'adore ma baguette Mais faut que j'arrête Faut que j'arrête De penser à mes bijoux Quand je vous parle De mes plantes Voilà Il est très très beau Celui-ci Très très beau Ce potos Il y a autre chose Au niveau des plantes Je suis sûre Que vous l'avez vu Ma belle feuille Super blanche Ben voilà Ben voilà Et c'est pas moi C'est les vacances Qui lui ont fait ça Je suis partie Elle était dans la salle de bain Avec de la lumière Au nord Pas de soleil direct Et tout Tout allait bien Normalement Et je me suis arrachée Et quand je suis rentrée Ben voilà Elle avait commencé A virer au brun Et puis il n'y a pas Après ça s'étend Donc je vais peut-être Couic couic Je vais peut-être la couper Tout simplement Je vais peut-être la tailler Il y a des trucs Que j'ai envie de faire ici Je vous montre Vous voyez J'ai des grandes plantes Et un tabouret couché J'ai des grandes plantes Dans celles-ci Que j'ai depuis des années Et je me suis dit S'il y en a Dont je devrais prendre soin Plus que les autres C'est vraiment les grandes Parce qu'elles ont vraiment Un potentiel décoratif De dingue A elles toutes seules Elles peuvent vraiment Former une vraie petite jungle Donc je vais tâcher D'en prendre vraiment plus soin De plus les bichonner Notamment celle-là Elle mérite sûrement Un rempotage Et celle dont je ne parle pas C'est celle-ci Voilà Regardez La tronche qu'elle a Par rapport A la tronche qu'elle avait Voilà Satisfait Alors Clairement Je ne l'ai pas beaucoup arrosé Bien que les aglaonema N'aiment pas les excès d'eau Bien que les aglaonema N'aiment pas les excès d'eau Bien que les aglaonema N'aiment pas les excès d'eau Voilà Je préfère quand je parle correctement Plutôt que quand je bute sur les mots Bref Peu d'arrosage Mais surtout Je ne l'ai pas rempoté depuis un sacré bail L'engrais J'aurais peut-être dû lui mettre un dé à pousser Toujours est-il que Elle a une sale tête Mais elle fait des nouvelles pousses Tant au bout de ses tiges Que depuis le terreau Donc Pareil J'aurais bien envie de la rempoter Soit j'attends que les nouvelles pousses Soit complètement sorties Soit j'y vais Comme un bulldozer Je vais voir ce que je vais faire Et Donc je pense qu'elle a encore du potentiel Là vous voyez ça repart Il y a eu des moments difficiles On voit que Tac tac Il y a peut-être eu un petit quelque chose Qui est passé là-dessus aussi Mais du coup On a vraiment des nouvelles pousses Au niveau des tiges Et on a Là Vous voyez Donc J'aime mieux quand c'est net Focus Merci Je vois même une pousse Waouh Vous découvrez ça En même temps que moi Attention La magie du direct Du direct que je vous diffuse plus tard Bien sûr Là Voilà ça c'est une nouvelle pousse C'est-à-dire que ça va faire Comme sur mon aglaonéma Pictoum tricolore D'ailleurs j'en profite Pour vous montrer un truc Sur l'aglaonéma Quand elle commence à pencher comme ça C'est qu'elle a soif Et elle J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux Du coup j'ai peur des fois De la rosée trop J'attends qu'elle ait soif Voilà Et donc ça va faire pareil Soit on a des pousses Directes dans le terreau Soit on peut avoir des pousses Sur une tige Du coup je suis en train de réaliser un truc Quand je vois même l'aglaonéma Pictoum tricolore La qui pique du nez Je pense qu'on a eu vraiment un coup de chaud Que moi j'ai très bien vécu De mon côté Mais je me demande Si j'ai pas un peu Cru que j'arrose assez mes plantes Mais peut-être qu'en fait Elles ont manqué Donc on va se faire un gros tour d'arrosage Et puis un gros tour d'entretien Par contre quand je vois le nombre de prises Que j'ai faites là Je me dis que Tout ce qui va être entretien Arrosage et tout On va peut-être se le faire dans une autre vidéo Parce que là Sinon ça va vous faire un café plante De deux heures Et je sais que vous menez bien Mais enfin deux heures ensemble Ça va peut-être vous faire beaucoup Non ? Donc je pense qu'on va faire la suite Je vais voir au montage Je vais vider les fichiers Je vais voir pour combien il y en a Et on va voir si on se fait la suite ici Ou si on se fait la suite dans une autre vidéo Mais j'ai encore d'autres choses à vous montrer Agade Regardez Ça par exemple C'est la Beauhoya Volubilis Donc c'est un bulbe Voilà Là j'ai deux bulbes réunis Là-dedans Et je crois que j'en avais un autre Qui était à part Et que j'ai dû envoyer à quelqu'un Oui que j'ai envoyé à quelqu'un Maintenant je m'en souviens bien J'ai même trois bulbes là-dedans Mais je vous raconte n'importe quoi Voilà Donc elle Son problème C'est qu'elle n'a pas trop de rythme Chez moi Et là en ce moment Elle est en train de partir En repos Et je vais peut-être en profiter Pour rempoter les bulbes Parce qu'ils commencent Peut-être Peut-être que ça serait sympa pour eux Là d'avoir D'être dans un peu plus grand Et ça c'est quand j'ai mis un caillou Qui bouche un peu trop le trou à mon goût Là Celle-ci C'est mon Costus Arabicus Variegata Toutou C'est quoi ça ? Mr. Trips Ouais Ça bouge Ça s'enfuit Et ça a bien L'aspect pointu du Trips Là au bout Mr. Trips Veux-tu t'en aller ? Alors elle C'est une plante sensible Au Trips aussi A chaque fois que j'en ai Elle en a Par contre Elle y survit toujours Quoi qu'il en soit Elle y survit toujours Donc voilà Et je me demande si lui Le caladium Il tire pas la tête A cause des Trips aussi Par contre Talfitonia Là il est en pleine paluche Alors que je l'arrose Mais pas plus souvent Que les autres Et il est pourtant censé Avoir besoin d'énormément d'eau Donc va comprendre Va comprendre Et là c'est mon Peperomia Dans mon cache-pot Et celui-là je l'adore Je suis contente Il a l'air d'aller bien Au moins lui Il n'a pas souffert De la soif Là Ripsalis paradoxa Donc le mien Était cruellement décédé Et comme Karen M'en a renvoyé Bah là ça a l'air D'être reparti Et là Il y a eu des trips aussi Sur mon poteau Sargenté Les boutures que mon mari M'avait ramené Il y a 200 ans A l'époque où je ne savais Même pas identifié cette plante Une époque qui me paraît Bien lointaine Bref On va se laisser Et je vais revenir Avec une vidéo Où je fais Tout ça Tout l'entretien Tout 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 De A à Z Et comme ça Vous verrez tout ce que je fais Etc Etc Je pense que ça peut être Bien sympa Et puis Voilà Que dire de plus J'espère que ce café plante Vous a bien plu Bref On se laisse Et puis on se retrouve Très bientôt Pour une nouvelle vidéo A 17h